Salut à tous c'est Audrey, soyez les bienvenus chez ChocMiel. Aujourd'hui je vous propose une recette gourmande et croquante, on va faire des cookies à la clémentine. C'est très simple, pas de panique, je vous montre tout ça en vidéo, c'est parti ! Pour 20 cookies il faudra 150 g de farine complète ou semi-complète, 120 g de sucre, il faudra un oeuf battu en omelette, du sel, de la vanille en poudre et une cuillère à café de levure chimique, 85 g de beurre fondu, il faudra quelques graines de sésame, c'est facultatif, et enfin une seule clémentine. Alors vous allez prendre un grand saladier, vous versez la farine, le sucre et la levure chimique et vous allez mélanger dans un premier temps ces ingrédients. On y ajoute ensuite l'oeuf battu en omelette. On mélange et quand ça devient un petit peu difficile, on va y ajouter le jus de la clémentine. On remélange à nouveau et quand ça devient encore un petit peu difficile à malaxer avec la cuillère en bois, vous allez ajouter le beurre fondu. On mélange de nouveau avec la spatule. On termine en y ajoutant une pincée de sel, le zeste de la clémentine et on y ajoute un petit peu de vanille en poudre. On remélange une dernière fois et vous devez tout simplement obtenir une pâte qui est quand même assez collante et un petit peu élastique. Allez maintenant vous allez prendre une plaque à pâtisserie, vous mettez un papier sulfurisé et vous allez faire comme ça des petits tas. Donc l'équivalent d'une grosse cuillère à café ou d'une demi cuillère à soupe, ça revient au même. Mais évitez de pas trop les coller. Donc moi je les avais quand même assez espacés et en fait ça a vraiment collé les uns aux autres. Mais bon c'est pas grave. Donc vous faites des petits tas et ensuite vous mettez des graines de sésame ou alors autre chose et vous tapotez un petit peu sur le dessus. On met tout ça au four à mi-hauteur à 180 degrés pendant 10-15 minutes. Ils doivent ressortir quand même un petit peu dorés. Ils doivent être croustillants et encore moelleux à l'intérieur. Je vous conseille de les laisser sécher sur une grille. Et voilà les cookies. Alors il ne reste plus grand chose. Les monstres sont passés par là. C'est juste délicieux. Je vais vous montrer ça. Donc ils n'ont pas une super belle forme parce que certains étaient collés. Mais voilà, vous essayez de ne pas aller trop les serrer comme moi. Et ce sera juste parfait. Ça sent bon. Dégustation. Croustillant. Autour. Et le coeur est bien moelleux. C'est trop simple à faire. Vous allez juste mais adorer. Regardez moi ça. Mmmh. Les super cookies. En tout cas. N'hésitez pas à reproduire cette recette. Et envoyez moi vos photos sur les réseaux sociaux. Hashtag ChocMiel. N'hésitez pas à liker, commenter. Mettez une avalanche de pouces bleus. Ça fait trop plaisir. Si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Pour de prochaines commandises. Salut tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.